Salut tout le monde, c'est Baryonyx et on se retrouve sur Mass Effect. Alors, on va voir un peu... Alors, trouver l'Iara de Sony. Cap sur Artemis Tau. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la Citadelle. Ordre de priorité absolue. Je vais la prendre dans la salle des transmissions. Alors, salle des transmissions... Euh... C'est par là. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter sa reine. Quel genre d'informations ? Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la Travay. Je vous écoute. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur sa reine. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à sa reine, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Vermeer. Je vais m'en occuper. Le conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous. Et donc, de Vermeer. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Ok, et bien je pense que je vais aller chercher cette information au lieu d'aller sur Artemis Tau. Vu qu'apparemment la foi a l'air d'être urgente. Alors, Artemis Tau. Ah non ! Euh, attendez. Vermeer. C'est bizarre que je ne vois pas Artemis Tau. Cap sur ce système, oui. Commandant, un message urgent du PC. Je transmets. Shepard. Ici l'amiral Aquette, du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seuls pouvez résoudre. Que voulez-vous que je fasse, amiral ? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à pâles réelles. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Vous voulez dire que cet ordinateur est devenu autonome ? Nous ne sommes pas stupides, Shepard. Il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle, pas d'une IA. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Nous avons observé les procédures légales. Mais les IV sont essentiels à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Traverser la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. Vous ne pouvez pas la désactiver à distance ? Nos garde-fous n'ont pas fonctionné. L'IV opère en circuit fermé, elle n'a donc aucun accès aux systèmes externes. Mais nous ne pouvons pas non plus accéder à ses fonctions. Bien sûr, nous pouvons lancer une frappe orbitale, mais la base serait irrémédiablement détruite. Nous préférons envoyer quelqu'un désactiver le noyau. Vous, en l'occurrence. Je sais que les spectres sont aux ordres du Conseil, mais vous êtes humains avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance. Et nous avons besoin de votre aide immédiatement. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance. Je vais m'occuper de ça après. Je vais plutôt aller chercher le message d'urgence. Alors, je vais prendre... Je vais prendre Vrex et Ashley. Commandant, je capte un signal. Ça doit être notre équipe d'infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le macro. On fonce dans le tas et on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. Ah ouais, carrément, on a un macro. On a le champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. Alors... Alors, fusil d'assaut. Avec 49 points, j'ai de quoi faire. Armure de combat. Cool, elle peut porter des armures lourdes. Super. Premier secours. Formation d'assaut. Soldat. 5,5 points de santé. Augmente la santé de 14%. Génial. Formation d'assaut. Augmente les dégâts normaux de 1. Augmente les dégâts corps à corps de 30%. C'est quoi les dégâts normaux ? Ok. On est au casque. Très bien. On se pond. Attitude physique. Ok. 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 Votre prochain tir de fusil à pompe sera transformé en une sphère de particules explosives pouvant flécher des dégâts à des cibles multiples. Ok. Bon. Alors, euh... Non, fusil à pompe c'est plutôt Vrex. C'est lui qui aime bien les fusil à pompe. Je vais plutôt lui donner à lui. Yashley Williams, 135. Voilà. En mur médium humain. Yes. Interface médicale. Régénération de santé. Bouclier plus 90. Je vais mettre régénération de santé. Voilà. Voilà. Très bien. Dégâts toxiques. Dégâts sur cible organique plus 30. Dégâts sur cible synthétique. Dégâts toxiques. Dégâts toxiques. Dégâts toxiques. Dégâts. Dégâts toxiques. Damais � . Dégâts toxiques. Dégâts toxiques. Dégâts toxiques. Je ne vais pas les tuer s'ils ne me font aucun mal. Par contre il y a des points rouges là, c'est quoi ça ? C'est magnifique ! C'est magnifique ! Et je gagne du flic quand même là. 1375 ! Je ne veux pas blesser des espèces de crabes là. Oh merde, je vais te rebrouiller. C'est parti ! Je regardais s'il n'y avait pas de conteneur pour avoir de nouveaux équipements. C'est un endroit à les visiter ça. Je vais me mettre là. Allez, on y va. Ah, je l'ai guette. Du coup, mode d'armure, mode d'armure. Ok, très bien. Régénération de santé. Bouclier plus 12, d'utilisation moins 12. Précision en mouvement. Plus 12. Ça, c'est dégâts sur cible organique. Ok, non. On verra. Oh la, ça venait d'où ça ? Merde. Compétence en décryptage insuffisante. Je vais quand même faire un truc là. Cible organique, ok. Ça, c'est quoi ? Cible organique 30%, ok. Dégâts sur cible synthétique, on en a. Parfait. Méfique équipé. Dégât sur cible organique, ouais. plus 20% non ok bon écoutez ce sera mieux que rien voilà allez ok renforce vos boucliers avec une barrière biotique absorbant les dégâts sauf ceux qui traversent les boucliers accroît grandement mais temporairement la protection de votre armure réduisant ainsi les dégâts subis permet de longues rafales aux fusils d'assaut sans surchauffe régénère une partie de vos boucliers ok tous vos talents redeviennent d'accord hop c'est bon périmètre nettoyer oh merde compétence insuffisante ça c'est moche il y a un gros point rouge là je sais pas c'est un losange rouge je sais pas ce que c'est peut-être la tour ah non ok très bien ok ok niveau supérieur génial attendez par là ça a l'air d'être bloqué il y a peut-être du matos à prendre je vais voir ah non c'est pas bloqué il y a un passage on peut faire le tour j'en ai acquis des choses dis donc oh 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 ok donc là j'imagine que c'est l'autre côté je vérifie quand même parce que j'ai envie de voir s'il ya des trucs à louter je sais pas ce que Ashley est vrai que leur équipement est assez obsolète par rapport à ce que j'ai faudrait qu'ils se mettent à niveau assez rapidement on est doucement ici c'est ça qu'on cherche Shepard on dirait un répartiteur ok je vais me mettre près de l'escalier voilà allez voilà alors mode de munitions mode d'armure mode d'armure mode d'armes mode de munitions mode de munitions mode d'armure mode d'armes mode d'armure mode d'armure mode d'armure mode d'armure oulala qu'est ce que j'ai récolté oh mode de munitions des gâts sur cible synthétique beaucoup de guettes des gâts toxiques dégâts sur cible synthétique ah je vais prendre lui, il est plus puissant on a quoi ? calibrage de viseur allonge de canon d'où une précision accrue je vais essayer de stabiliser lors du tir plus grande précision du coup non dégâts sur cible synthétique quoi que non, fusil à pompe c'est plus pour l'organique tout ce qui est créatures hostiles tout ça voilà alors fusil dégâts sur cible synthétique 30% ouais fusil d'assaut organique dégâts sur cible synthétique mode d'armure bouclier plus 45% bouclier plus 110% allez hop interface médicale amblatif protection plus 12 dégâts contendants plus 30 celles physiques plus 40 interface médicale 5 modulateur bouclier plus 100 urcissement régénération des boucliers plus 24% bouclier plus 90 ouais non pas les modes de grenade je m'en fous de ça buffer cinétique bouclier plus 100 c'est vrai que mes boucliers ont pris cher tout à l'heure j'augmentais mes boucliers beaucoup de modes d'armure et d'armes alors pistolet oh non me dites pas qu'il a frise mais non punaise ah ouf j'ai peur alors 198 144 190 voilà dégâts toxiques ouais vas-y absorption de chaleur dégâts plus 23 vas-y je pourrais le faire aussi sur le mien non ça a été du tir ça a été du tir ok j'attends je crois qu'on les a eus commandant yes générateur actif commande d'ouverture désactivée la voie est libre commandant on approche de la base galarienne terminée quand vous voulez commandant je pense qu'il y a une compétence suffisante porte ouverte j'imagine qu'il va y avoir des ennemis il y a l'air d'avoir personne on va continuer aller sur le même compétence à la base galarienne on va dire la base galarienne mobile vers objectif Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501